Bonsoir Jean-Pierre Léaou. Bonsoir. Les concertations nationales tant attendues, c'est demain, tout est confirmé, tout est fin prêt. A ce jour, vous pouvez le confirmer ? Écoutez, à ce jour, j'ai pu effectivement confirmer que tout est fin prêt pour que les concertations nationales puissent démarrer. Mais j'aimerais quand même que vous puissiez me permettre, parce que j'ai assisté à votre échange avec mon prédécesseur. Ah, M. Willy Menzaki proposait son interlactif. Écoutez, je voudrais quand même dire un mot, parce qu'il faudrait que nous arrivions à casser la confusion de fois qu'il règne dans les esprits. C'est vrai que longtemps dans notre pays, les institutions de la République ont souffert de la légitimité, la légitimité démocratique, longtemps. Et j'ai salué le pragmatisme et l'esprit d'ouverture qui a été celui du président de la République, qui, bien évidemment, avait accepté de mettre tous les fils de notre pays ensemble, afin de pouvoir avoir une transition qui nous a conduit vers les élections démocratiques. Le schéma M+. Exactement, exactement. Donc, il ne faut pas confondre les choses. Depuis, ces institutions de la République ont retrouvé de la légitimité. Donc, il n'est point question de penser que nous allons, les peuples congolais, être disposés à accepter ad vitam aeternam la réculade. La solution à nos problèmes ne réside pas au fait de mettre tout le monde ensemble. Il suffit de prendre les armes et puis vous devenez ministre. C'est pathétique quand même, sa proposition. La solution à nos problèmes, c'est de respecter les règles démocratiques, monsieur Kéry, de respecter les lois de la République, de respecter la Constitution. C'est vrai que nous sommes une jeune démocratie. Nous devons apprendre à respecter les règles du jeu démocratique. C'est là le début, si vous voulez, de la sortie à nos problèmes, la porte de sortie à nos problèmes, le respect de règles. C'est vrai que notre démocratie a besoin du temps et des lieux de dialogue. Dialogue permanent, indépendant, dialogue neutre, pour s'affranchir de postures de conformisme, de l'hypocrisie, et retrouver confiance, confiance mutuelle, apaisement. Mais il nous faut comprendre une chose. Lorsque les institutions démocratiques sont en place, il faut respecter. Il faut, lorsqu'on est dans l'opposition, être dans la proposition, être dans la critique et être dans la construction d'une alternative et d'une alternance pour demain. Et c'est comme ça que nous allons consolider notre démocratie. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Demain, c'est le 7, tant attendu, il y a un report. Nous savons tous que le chef de l'État devait se déplacer. Aujourd'hui, tout est fin prêt. Je reviens sur votre attention. Oui, tout est fin prêt. Le secrétariat technique s'est activé sous la conduite du Présidium pour mettre des dernières touches. C'est vrai que depuis le 4 dernier, tout était prêt pour, effectivement, qu'on aille vers le début de concertation. ces reports ont encore davantage permis au secrétariat technique et au Présidium de, si vous voulez, mettre des dernières touches, faire des derniers réglages. Je crois qu'aujourd'hui, sur le plan de la documentation, sur le plan matériel, sur le plan des locaux, sur le plan des listes, tout est fin prêt. Je crois que tout le monde a reçu son invitation et les salles ont été apprêtées, la documentation a été apprêtée, les mesures protocolaires ont été prises. Et donc, c'est avec beaucoup de bonheur que nous allons vivre l'ouverture des travaux demain par son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État. Justement, demain, quel temps fort ? On va voir demain, le temps fort ? Ce sera lequel, finalement ? Le temps fort, c'est certainement et indubitablement le mot d'ouverture des assises par son Excellence, M. le Président de la République. Et le Présidium va probablement accueillir les chefs de l'État par un petit mot d'accueil, excusez-moi la tautologie. Et par la suite, le Président de la République aura prononcé son mot d'ouverture. Il va certainement donner de grandes orientations, fixer les caps de choses. Et après ces mots d'ouverture, il y aura certainement des mesures protocolaires, photos de famille, tralala de cocktails, comme toujours. Et par la suite, les travaux vont effectivement le même jour commencer, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Les enjeux sont tels qu'il faut directement commencer. Oui, 15 jours, avec l'éventualité d'une prorogation à 5 jours. Donc, de 5 jours. Et nous pensons effectivement que ce temps-là est largement suffisant pour permettre à tous les États généraux de pouvoir avancer et déposer des rapports pour que la plénière puisse rapidement les adopter. Alors, une question quand même que les gens se posent, le format. On a vu, on se souvient encore de... La Conférence nationale souveraine, par exemple, il y avait un président, mais là, on parle d'un président. On se dit, peut-être, lors des débats ou lors des travaux, comment les choses vont se passer, il y aura une tribune avec d'autres délégués dans la salle, échange de propositions, ou les travaux en atelier, le format, finalement. Jusque-là, on va avoir un peu plus d'éclaircissement. Est-ce que je souris tout à l'heure ? Est-ce que vous avez dit que j'étais dans les présidiums ? Je ne suis pas dans les présidiums. Vous n'êtes pas dans les présidiums. Les présidiums, il n'y a que deux personnalités, l'honorable président du Sénat et l'honorable président de la Série nationale. Mais qui ont chacun des bureaux, qui ont chacun des bureaux. Ça va de soi. Non, peut-être pas. Lorsqu'on dit présidium, c'est donc deux personnes. Mais, effectivement, c'est un duo. Tout s'est fait de manière, j'allais dire, égalitaire. Parce que c'est un duo, c'est une présidence mixte. Donc, ils vont présider ensemble le concertation. Vous savez bien qu'il y a, en dehors du présidium, comme organe, la plénière. Mais il y a surtout, je l'ai dit tantôt, les États généraux. Là où vont se dérouler effectivement les travaux. Et ces États généraux ont été... Toujours au Palais du Peuple ? Pas toujours au Palais du Peuple. Je crois qu'il y a d'autres sites qui ont été retenus. Notamment l'hôtel Invest. Et l'hôtel du Fleuve, si je ne m'abuse. Pour permettre à ce que tous les États généraux puissent avoir, si vous voulez, avoir leurs travaux au même moment et au même rythme. Et je crois que c'est là que l'essentiel du travail va se faire. Et moi, je pense qu'il y a des événements qui grandissent et qui permettent aux hommes politiques de prouver qu'ils sont véritablement des patriotes, qui sont capables de mettre leurs intérêts de côté pour ne privilégier que l'intérêt général. Et aujourd'hui, je pense que l'enjeu est celui-là, c'est-à-dire aller au-delà de nos divergences. Aller au-delà de nos postures. On a vu l'opposition. A toute la frange de l'opposition participer, notre parti sera dehors, au moins, les ténors de l'opposition. Ça ne dérangerait pas à l'issue de tes travaux ? Non, moi, je salue, je salue, je salue en tout cas, le pragmatisme et l'esprit d'ouverture qui a régné durant toute cette période de préparatifs. Je crois que, en définitive, tous les partis sont plus ou moins représentés. C'est vrai que tout le monde ne peut avoir participé non plus. Mais il n'y a pas le ténor, l'UNC, l'UDP, le parti politique, l'UNC, non, je crois que, sauf inadvertance de ma part, il y a des membres importants, des élus, des élus de PS qui vont prendre part à ces travaux. Il y a des élus de l'UNC qui vont prendre part à ces travaux. Il y a des élus de plusieurs partis politiques de l'opposition qui vont prendre part à ces travaux, des leaders des partis politiques de l'opposition qui vont prendre part à ces travaux. L'essentiel, vous savez, M. Query, ce n'est pas les normes de leaders, vous savez, les leaders politiques qu'on en a dans notre pays. L'essentiel, c'est l'agglutination des intelligences, l'agglutination des idées. Comment faire pour effectivement essayer de consolider l'élan dans notre pays ? Comment faire en sorte pour que nous puissions consolider la cohésion nationale face à des adversités plutôt pouvant venir de l'extérieur ? Citer par exemple la guerre à l'est du pays, on a parlé du procédé du Kampala qui se poursuit. Là, il faut faire face à l'agression extérieure, n'ayant pas perdre deux mots, l'agression extérieure à laquelle notre pays fait face. Mais vous savez aussi, il y a une expression qui dit qu'une civilisation ne peut être conquise de l'extérieur que lorsqu'elle est détruite de l'intérieur. Donc, le chef de l'État, lui, a préféré et à juste titre, et c'est son rôle constitutionnel, consolider la cohésion nationale. Parce qu'il a vu qu'il y avait des sujets qui nous divisaient de l'intérieur et qu'il était nécessaire de pouvoir mettre le fils et fils de notre pays ensemble pour essayer de réfléchir sur le concours de demain, pour essayer de réfléchir sur comment, si vous voulez, gérer notre pays, comment préserver un certain nombre de valeurs ensemble, comment faire en sorte que nous puissions sauvegarder les fondamentaux, les fondamentaux, monsieur Kéry. Dans notre pays, je pense, s'il est un préalable majeur pour pouvoir poursuivre la marche de notre marche, c'est d'abord la capacité que nous aurons demain à défendre ensemble l'essentiel, défendre les fondamentaux. Ça, ça nous a longtemps manqué. Il y a des sujets qui doivent toujours nous rassembler et non pas nous diviser. l'intégrité territoriale de notre pays, notre souveraineté, notre fierté nationale. Notre économie, la défense des valeurs, l'égalité devant la loi, si vous voulez, nos acquis sociaux, notre détermination à rélever notre pays et à préserver ou à construire la puissance de notre pays. Ça, ce sont deux sujets qui doivent nous rassembler et non nous diviser. Merci beaucoup Jean-Pierre Lyaou, qui est également communicateur de la majorité présidentielle. On l'a senti tout à l'heure dans ce que vous aviez dit, ce que vous avez sorti de très profond. Moi, je dirais que tout ça se retrouve dans un grand sens de patriotisme. Merci beaucoup. Dans le grand sens de patriotisme parce que je vais vous rappeler une expression de Churchill qui avait dit lorsque un homme politique pense à sa réélection, l'homme d'État lui pense à la génération future. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi la première partie de ce grand journal qui va continuer après le journal La Revue de Presse. On va se retrouver dans 15 minutes. Donc, merci à vous. Restez fidèles à votre télévision. Merci.